N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport TV, comme en 2008, l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Côte d'Ivoire ce samedi, les Ivoiriens U23 ont été éliminés des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 par l'Espagne en prolongation. La partie avait pourtant démarré de manière rêvée pour les Ivoiriens lorsque le mancunier Eric Bailly ouvrait le score d'une reprise du Tibia sur un corner frappé par le capitaine Max Alain Gradel. Ensuite, les Espagnols mettaient logiquement le pied sur le ballon, mais il fallait le coup de pouce des éléphantos sûrs pour les remettre dans le match lorsque Singo, d'un contrôle de la poitrine, se transformait involontairement en passe décisive pour Olmo qui ajustait tap à bout portant, toujours menaçant à l'image d'une frappe de Dao repoussée tant bien que mal par Simon. Les poulains d'Aidara avaient chaud avant la pause. Nouvelle art frayeur au retour des vestiaires lorsqu'une frappe espagnole heurtait le haut de la barre, mais globalement, les Ivoiriens tenaient bon mieux à l'approche du temps additionnel. Gradel conclué d'un contre d'une frappe rasante pour remettre les seins en tête, les éléphantos étaient à quelques instants de qualification historique, mais dans la foulée, ils se rendaient coupables de grosse largesse défensive avec Kouame puis Bailly qui manquaient le dégagement de la tête permettait Amir dégalisé aussitôt. Et voici la prolongation, décidément, dans tous les mauvais coups. En cette fin de partie, Bailly commettait ensuite une grosse faute de main sur corner et permettait à Oyalzarba de donner l'avantage à la refutable sur pénalty. Les Ivoiriens n'y étaient plus Amir scellés définitivement leur sort en signant un triplé dans les dernières minutes pour donner à ce succès des allures de correction. Les éléphantos en tête à deux reprises mais coupables de grosses erreurs défensives par manque de concentration rentreront à la maison avec de gros regrets.